On l'appelle le chemin du bout du monde. Idéalement situé en bord de mer, autant dire que le quartier de la Madrague-Mont-Rédon est plutôt prisé. Seule ombre au tableau, l'ancienne usine Le Grémente, rebaptisée La Verrue. Crée en 1784, elle a longtemps produit de l'acide tartrique. Le terrain est pollué à l'arsenic. Prochainement, sur ce même site, près de 300 logements et de luxueuses villas devraient y être construits. Le coût de dépollution aurait été évalué à 17 millions d'euros par le promoteur. Aujourd'hui, on ne parle plus que de la moitié de ce coût, c'est-à-dire qu'on fait a minima. C'est-à-dire qu'on va tout simplement dépolluer les endroits où l'on construit. Ce n'est pas normal. Des usines qui ont fonctionné, qui ont laissé du plomb, de l'arsenic, du mercure, voire ce que vous voyez derrière moi, par exemple des gravats qui ont été rejetés par les constructions de ces usines. Chaque fois qu'il y a un orage, toute la pollution se déverse dans l'eau que vous voyez ici. Les habitants ne sont pas farouchement opposés au projet immobilier. 300 voisins en plus, pourquoi pas, mais pas n'importe comment, la Madrague-Moredon est déjà très embouteillée l'été. Elle devrait l'être encore plus. Le quartier est une des portes d'entrée au parc naturel des Calanques. Donc on va se retrouver, si le projet voit le jour, avec une sorte de goulet d'étranglement au niveau de la circulation. Ça aurait pu être effectivement une solution alternative pour que les gens posent leur voiture ici et ensuite découvrent le massif des Calanques en déplacement doux, en déplacement alternatif. Ici, le prix du mètre carré est évalué entre 3 000 et 6 000 euros. Une opération foncière fructueuse quand on sait que moins de la moitié des Marseillais sont propriétaires. La mairie de secteur parle d'un nouveau noyau villageois, longuement concerté avec la population. On a besoin de gens qui ont de l'argent, qui viennent investir. Bon, c'est normal que le propriétaire essaie de valoriser au meilleur prix. C'est de la richesse qui vient. On ne va pas être contre les gens qui viennent s'installer à Marseille et payer des impôts quand même. Le CIQ a déposé un recours et bloque le début des travaux. Le tribunal doit se prononcer en juin, à quelques mois seulement des municipales. Le site pourrait devenir un enjeu de campagne pour le candidat à la mairie de secteur. Dominique Thiant assure que ce ne sera pas lui.